On a eu l'occasion d'un peu discuter avant l'émission. Alors moi, ma première question, on sait qu'à l'époque, tes disques, ils se vendaient comme des petits pains. On sait aussi que tu écrivais. Donc forcément, tu as des droits sassèmes qui tombent. Alors, à cette époque-là, qu'est-ce que tu as pu engendrer financièrement parlant ? Qu'est-ce que tu as gagné à cette époque ? Et surtout, qu'est-ce que tu as fait de cet argent ? Car en général, beaucoup d'artistes flambent. Parce qu'ils sont très mal conseillés. Voilà, donc c'est ma question. Non, je n'ai pas flambé. Je te dis franchement, je n'ai jamais flambé en fait. Je n'ai jamais acheté des trucs inutiles. Tu n'as pas du genre à t'acheter une Ferrari, une Rolex, un truc à droite, à gauche ? Non, même un sac à 2500, non. Et une fourchette, qu'est-ce qu'on gagne à l'époque quand on est à SIA ? À peu près, ce n'était pas énorme non plus. Il ne faut pas croire. On est sur des fantasmes. Oui, on s'imagine toujours, mais les contrats sont faits de telle manière que ce n'est pas non plus la folie. Je dirais 300 000 euros, tout cassé. D'accord. Tu vois, en termes de royalties. En combien d'années ? Sur une période de combien de temps ? Deux, trois ans. Et tu as épargné, tu as acheté... Oui, mais là-dessus, tu payes la moitié en impôts. Bien sûr. Il ne faut pas perdre de ça de vue. Et donc, qu'est-ce que tu as fait de Sousette ? J'ai quand même acheté un appart. J'ai un studio. Donc, tu as réussi à être propriétaire grâce à ça déjà et te mettre un toit sur la tête. Oui, j'ai aidé mes parents parce qu'à l'époque, il y avait besoin et puis voilà. Mais rien d'extraordinaire. Rien de fou. Tu as jamais fait une petite folie en étant au top comme ça, je ne sais pas, passer devant une boutique, machin, toujours rester très terre à terre. Oui, oui. OK. Il y a tellement des temps de... Non, mais franchement, je n'ai pas cette culture-là. C'est-à-dire que je me sentais... Je n'avais pas besoin... Les marques, je n'en avais rien à fiche. Elles me filaient des choses. Tu vois, je veux dire, je n'ai jamais eu ce truc-là de... Bling bling, équivalent qu'on te voit. Tu es quelqu'un de très discrète. J'aimais bien être jolie, j'aimais bien être trite. Oui, coquette, mais pas dans l'excès. Voilà.